Bien, bonjour à tous, je m'appelle Bruno Lebois, je suis responsable d'une statistique informatique de l'Université d'Omarche qui ne peut pas lui apparaître. Après, c'est à vous donner du contenu parce que c'est considérablement le sujet de ma présentation. Je l'ai écrite avec Louis de Bourguignon, qui est maintenant le vice-président du numérique à l'Université, mais à l'époque il était directeur du Clic puis directeur de l'administration. Et donc c'est lui qui avait mis sa clé de ce projet. Ah, j'ai peut-être mon téléphone qui rentre en affaires aussi. Bien, je m'en ferai pour compter quel est un petit peu notre projet, enfin, vous présenter notre université, puis la direction du numérique. Et enfin, je m'en ferai pour ce qui était l'Université d'Organisation Informatique de terrain, chez nous, avant la direction de l'ancienne. Je vous remercie un petit peu les démarches qu'on a vues réaliser pour obtenir notre projet, et puis pour le travail. Et enfin, je vous présenterai qu'elle a la même fond d'œuvre, et je t'avais l'administration. Bien, alors, je commence encore par le numérique de la présentation de notre université, qui est une université pluridisciplinaire et méfricite. Elle est répartie sur 50 universitaires, sur 18 sites géographiques. On accueille à peu près 26 000 étudiants. On a 1 400 enseignants, dont 850 fonctionnants chercheurs. Et on a à peu près 1 000 personnels administratifs et techniques. Concernant la répartition générale, on peut noter qu'une grande partie des campus, c'est des services techniques, et les services centraux et appétitants sont à place. Mais on a des antennes, ou des centres, des UBF, des ESP, etc., des écoles ingénieurs, d'entrer en ligne de notre université. Au niveau de la présentation de notre direction éducative, elle a été en défrontalme en plusieurs détails, puisque la première réelle diffuration ulti-service de l'inventatique à l'OCA, a été le CRI, qui a été créé en 1994, et qui était une organisation essentiellement tournée vers la technologie et nos ressources technologiques. Ce CRI comportait trois pôles à l'époque, le pôle réseau-télécom, le pôle infrastructure et système, et le pôle gestion. En 2014, l'ADSI, le préparement de l'ADSI, pour s'adapter, l'évolution qu'on a eue, puisque notre organisation s'est tourné plutôt vers des services et des usagers. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant d'accepter le SAC en métier de proximité, puisque, effectivement, ça m'a informé sur les plus proches des usagers. Donc, c'était aussi l'occasion de renforcer l'étude de l'érection avec l'ADSI et l'ADSI. En 2017, puisque l'ADSI avait été créé en parallèle de l'ADSI, et qu'on s'occupait de mener ensemble de nouveaux projets de numérique, on a décidé de fusionner ces deux entités dans l'ADSI, et on a vu s'ajouter à cette organisation le service des usagers numériques. Et c'est pour ça que, maintenant, on est passé de, en 2013, 15 personnes, et on se trouve maintenant avec 17 personnes dans l'ADSI. Ça va être complètement complet. C'est-à-dire qu'on se dit « Ouais, c'est à peu près. » Enfin, on dit 17, 25 personnes qui sont complètement hors périmètre de l'ADSI. Essentiellement, des laboratoires et des partenaires de conseillement. Donc, aujourd'hui, je suis bien sûr, ça sera aujourd'hui, sur l'informatique de proximité. On voit aussi dans l'engagement de l'ADN, c'est que l'informatique de proximité, donc là, ça représente une grande partie de l'équipe. Il y a maintenant, pour le contexte de l'informatique de terrain à l'Etat, on a forcément des informaticiens de proximité sur toute la région, dans toutes les villes, effectivement, pour assister les usagers. Et encore une fois, bien sûr, on trouve tout ici une grosse majorité d'informaticiens sur Reims, mais aussi dans tous les villes, à part d'un petit laboratoire qui sont au sein de la Rennes, qui s'appellent le robot, et qu'on assiste par des assistants en priorité. Voilà, il faut noter qu'entre les deux milliers, on a quand même 300 km. Donc, forcément, il y a des difficultés de communication, etc. Même sur la ville de Horace, où on a quand même pas mal de sites, où on a quand même pas mal de sites, il y a quand même pas mal d'éléments entre ces sites, et que, en général, si on veut intervenir d'un site à l'autre, il faut de toute façon prendre un véhicule. Bien, donc, comment aider l'informatique et organiser l'informatique avant, justement, les patients de ce service ? On avait d'un côté l'écrit, avec les différents points qui ont joué les étudiants, et les sites, voilà, différents sites, avec des informaticiens, un ou plusieurs informaticiens, et dont un seul se marquait d'une petite étoile qui était correspondant de gris, et c'est seulement ces personnes-là qui bénéficiaient d'un attachement officiel au gris dont on pouvait bénéficier de la pays. Les consignes étaient essentiellement descendantes, il y avait très, très peu de retour de terrain. De plus, il y avait très, très peu de relations et des échanges entre les différents informaticiens synthétiques. Donc, on pouvait constater qu'il y a un nombre d'efficaces par rapport à cette ancienne organisation, car nous avons donné que les synthétiques n'étaient pas comme isolés, il y avait très peu d'interactions entre eux, pas de partage d'expériences, il y avait souvent des compétences spécifiques avancées, mais très peu de l'utilité de nos parfums sur les sites, mais même pas tout le temps, mais surtout non mutualisés. Un difficile de formation important, des homogénéités de parc et de travail, des difficultés dans la continuité de services. Dès qu'il y avait sur un site qui n'avait été douté qu'un seul informaticien s'il était malade, bien forcément, et ça pouvait être un problème, parce que d'autres informaticiens n'étaient pas au courant du fonctionnement des impétenations d'informaticiens habitables. des difficultés pour faire face au sérieux technologiques. Vu qu'il y avait très peu de formation, effectivement, des informaticiens étaient souvent en difficulté par rapport à des usagers qui pouvaient en tel ou tel humain être plus caribeux, et ça, ça pouvait poser des sérieux problèmes de positionnement. Il y avait une forte demande des usagers issus de la génération Y, en ce moment. Donc, on a décidé de balayer un petit peu tout ça pour repartir sur la création d'un nouveau service pour collaborer avec ses collègues en ce moment. L'objectif était d'améliorer le service socialiste, d'uniformiser les usages et les bons sédures, de stabiliser les services d'informatique de cas, d'augmenter la technicité des informaticiens du service, de rationaliser les moyens humain matériels, de favoriser les actions transversales, d'un travail ultra-métiqui, d'un part de fixation d'une intercommunication opérationnelle, et d'un plan aux grandes politiques de réorganisation des services. Puisque, en fait, c'est vrai que c'est le DGS de l'époque qui avait initié la création de la DSI et l'avion à la DRM, tout en avant tout à l'heure. En 2011, Philippe est venu le châcher au fonds de laboratoire, où j'étais responsable informatique, pour me proposer de la compagnie dans son projet de création des services. Et à tout le monde, après un moment de préparation, on a dû vous présenter, et il y a aussi, par exemple, on a fait des contacts avec les différents autres organismes avec qui on a pris contact à travers la distribution du CIR. On a eu des retours de baguins, par exemple, de Strasbourg, de Paris 1, et des échanges autour de leurs propres organisations et de leurs projets. Ce qui nous a permis de construire un vrai projet qui tenait debout, et on a présenté le DGS en 2012. On a bien supplié en compte la DSI, on a aménagé le projet, et on a ensuite présenté, en faisant un bureau, à l'équipe présidentielle de Lyon-Pas. pour obtenir la... pour obtenir la validation politique. L'engagement politique, c'est-à-dire qu'on est important, comme le bon fondation des forces non plus d'eux, parce qu'on est vraiment ambitieux pour remonter un petit peu à peu importe le niveau des informaticiens, et leur proposer vraiment 40 intéressants pour les fédères. On était aussi très ferme, sur le fait, au départ, déplacés des informaticiens qui pouvaient surtout battre en place, et aussi obtenir une égalité par rapport aux régimes des armes militaires, aux abus de la DSI, à partir du moment où ils étaient dérégibles, c'est-à-dire titulaires. Et bien sûr, ces différentes validations, nous vont fournis, légitimiser, pour faire des démarches au prix de toutes les composantes, comme la séparation. On a pu prendre aussi en compte un certain nombre de contrats, à savoir, notamment, ce qui nous pose encore des problèmes aujourd'hui, ce sont les caractéristiques obligatoires, qui ont une certaine autonomie par rapport à la gestion de nos personnels et de leurs finances. Donc, on est particulièrement dans la volonté de passer par la technologie pour ne pas imposer le projet et pour demander aux composants de nous rejoindre, s'ils le voulaient, ils veulent aller vraiment, tout le monde se partra. Et donc, les vérités politiques de notre intégralité personnel, de base audiovisuelle et de service, ça nous a aussi posé pas mal de problèmes, parce qu'il y avait des équipes qui constituaient avec des agents d'aboeuvre à BEP, et donc, on a dû un tout petit peu vous faire ça, c'était un petit peu un problème. C'en est suffi une présentation, une préparation de la guide d'un soutien qu'on a envoyé au responsable des composantes et à tous les informaticiens qui étaient concernés par ce projet. On a préparé aussi à envoyer une enquête en ligne à l'utilisation des informaticiens où on leur demandait quelles étaient leurs compétences, l'étendue de leur parc et beaucoup d'informations, leurs expériences, leurs craintes, etc. Et ensuite, on a fait une visite dans chaque site, dans chaque composante, pour proposer leur adhésion. Donc, dans ces visites-là, on leur a fait une présentation du projet, que ce soit au directeur, au CSA, enfin, nous avons présenté ça, dans cette petite exposition, avec une petite présentation. On a eu des entretiens avec les responsables administratifs des sites et des entretiens individuels, avec chaque informaticien, on a discuté un petit peu de leurs attentes, de leurs craintes, de leurs droits, etc. On a pris en compte toutes ces remarques pour faire évoluer notre projet. Pour pouvoir le soumettre ensuite, trois scénarios à la présidence pour obtenir une validation finale. Alors, les trois scénarios étaient principalement articulés sur notre niveau d'influence sur les appareils visuels. Voilà. Donc, on a fini par officialiser l'adhésion de chaque composante en envoyant un e-mail, on nous parle autour, comme vous voyez, c'était partant. On a soumis aux réalisations aux juridiques techniques d'établissement et au conseil d'administration. Et on a eu le serveur pour lancer notre service informatique à partir du 1er janvier 2014. Alors, le projet qui a été validé, par rapport à son périmètre, on a trois axes principaux qui sont la proximité, avec l'assistance aux utilisateurs des services informatiques, la visioconférence et la gestion du matériel audiovisuel, la technicité avec l'ensemble et la gestion d'enchant du parc numérique, que ce soit les ordinateurs, les terminaux téléphoniques, les équipements d'impressions multifonctions et aussi des interventions dans l'aider, l'adressage IP et tout ça, donc en forte relation, forcément, avec le service réseau et téléphone du matériel. Et bien sûr, l'assistance aux usagers par rapport à certaines officielles métiers. Ensuite, il y a la sécurité, avec la contribution à la résolution, bien sûr, de toutes les incidents récits qui peuvent se produire, la sécurité informatique des postes de travail, des virus, des soldats, etc. Et la gestion des accès aux postes de travail. Au niveau du cadre administratif, les membres du service inconfort sont attachés fonctionnellement à l'ADN. Ils sont bénéficiaires de la PFI, comme les étudiants sous réserve des régimes, c'est-à-dire titulaires et baveux. Ils restent sous la responsabilité administrative des responsables de leur site. Administratif, pardon. Les différents dossiers d'évaluation, les entretiens professionnels, etc. sont préparés par les responsables administratifs du site de l'agent et le correspondant du service informatique. Les fiches de poste sont rédigées par moi-même, donc en collaboration avec les responsables administratifs pour prendre un petit peu en compte les spécificités des sites. Tout ce qui se rattache à la présence de l'agence, c'est-à-dire les horaires, les vacances et tout ça. Évidemment, c'est bien plus simple de les faire, comment dire, superviser par les responsables administratifs. Mais bien sûr, c'est toujours avec mon accord pour pallier par contre la différence d'événements, comme par exemple le dépoulement des... du parc de MNF qu'on a eu à gérer l'année dernière. Par rapport au cadre fonctionnel, l'ADN finance tout ce qui est nécessaire, alors que ce sont des fonctions d'informatique de proximité, c'est-à-dire tout ce qui est formation, les équipements numériques, les déplacements, et bien sûr c'est à l'exclusion des parties immobilières et immobilières. Dans le cadre de l'ambition, les agents doivent participer aux différentes formations iraient donc analyser par le service ou la direction numérique. Les personnels peuvent disposer de moyens de déplacement en propre à leur site. C'est-à-dire s'il existe une voiture sur tel ou tel site qui se trouve à Chaumont, on ne va pas leur réunir de faire prendre le train, c'est pas grave, donc si le cité, la super voiture est disponible, et bien le c'est plus près. une réunion en proximité et, ou deux préfètes, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure dans le million pourquoi, devraient-en organiser tous les trimestres sur chaque campus pour évaluer les actions informatiques de proximité, définir les ajustements à mettre en place, et collaborer, collecter pardon, des nouveaux blocs informatiques. Donc en résumé, la priorité reste à l'informatique de terrain, au service des usagers. Les agents, ils travaillent dans, de manière transversale, avec les autres besoins du service, un propos, et aussi de la direction du numérique, et les apports à la dite certaine proximité, s'impliquent dans les bols transversaux de la propos. Concernant la mise en œuvre de ce service, on a commencé par mettre en place l'équipe d'encadrement, on va dire, avec moi-même le responsable du service et un responsable à train, et on a pris nos fonctions neuf mois avant la création du service pour justement, les organisations, les visites sur site, etc. Sur les sites, donc on s'était engagé à ne pas dépasser les agences qu'on a respectées. On a conservé la hiérarchie des équipes dans les sites, si elles existaient, ce qui nous fournit maintenant à l'intermédiaire, ce qui est relativement pratique, notamment dans les entretiens professionnels, et aussi, bien sûr, pour l'augmenter de ne pas désorganiser ce qui fonctionnait déjà. Et les informaticiens se sont auto-répartis dans des groupes de travail transversaux qu'on a fait des groupes. Donc, pour résumer, avant 2014, les informaticiens étaient sur leur site, évidemment, avec un correspondant juffis par site, et il y avait très peu de relations entre eux. avec l'informatique de proximité, tout le monde a eu le même statut. Donc, hop, une petite étoile à tout le monde pour dire que, effectivement, ça vous disait, c'est qu'ils ont maintenant pratiquement tous une prime informatique. On a mis, effectivement, un encadrement pour cette équipe. Et on a surtout mis l'accent sur la communication inter-site, par le biais de l'utilisation, par des échanges, par l'entraide, etc. Et les équipes transversales, voilà, qui s'occupent, chacune d'elles, d'un domaine particulier, dans les livres, on ne détaille pas un petit peu plus loin dans la description des cours. Donc, voici donc les différents pôles. Donc, comme un pôle actif et réctorique, qui s'occupe principalement, qui s'occupe de mettre en place un actif et réctorique centralisé, il existe encore même de multiples actifs et réctoriques sur les différents sites, de multiples clauses à tirer nos bras entre eux, pour l'instant. Donc, la mission de ce pôle-là, c'est effectivement de faire quelque chose de centralisé. Ce qui est un travail vraiment important, j'expliquerai tout à l'heure, que ça pose des difficultés. Donc, la mission de ce pôle-là, c'est effectivement de la certification unifiée sur les causes de travail, la simplification des tâches d'administration des usagers et des postes de travail. Le pôle, le poste de travail, il s'occupe d'homogénéisation du parc. C'est-à-dire que maintenant, on choisit un modèle, on est un format de pour trois, on choisit un modèle de, disons, standard pour équiper tous les personnes administratives et les salles de secours, etc. Et on a aussi une équipe dans ce pôle qui s'occupe de la conception des images systèmes qui sont nettoyées en usine chez NEL. C'est-à-dire que les machines arrivent, sont livrées, avec l'OS qui va bien, jusqu'au fond du plan qui va bien, le pap-office et l'antivirus, les paramétrières résout, ce qui fait gagner énormément de temps d'installation sur les postes de travail dès qu'ils sont livrés. Et on s'occupe aussi du gestion du cycle de mille postes de travail, c'est-à-dire qu'on s'occupe qu'il y avait des dessins entiers avec de vieux matériels qui auraient pu être utilisés mais qui restent là 5, 6 ans, 7 ans. Et finalement, il y a des idées à mettre à la nouvelle. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, à cause de travail, il arrive, il est utilisé pour ce qu'il a été commandé pendant un certain temps. Dès qu'il est un petit peu obsédé pour cette fonction, on essaie de voir si on peut le proposer ailleurs nos amis qui servissent par exemple. Après, on peut dire, il ne peut plus nous servir à nous à grand-chose, mais il va peut-être servir à une école ou une autre institution caritative. Donc, à ce moment-là, on s'occupe de de personnes différentes sortes de l'invente d'aide pour se mettre dans les règles sur le travail pour l'humain. Tout à fait, c'est une adaptation qui est prête à être utilisée par toutes les autres. Et bien sur le pôle antivirus qui met en oeuvre des serveurs d'antivirus spécialisés et centralisés, sur lesquels vont s'accrocher les différentes postes de travail. Là, on a été parti sur un serveur qui va démarrer d'ici quelques jours. Le pôle Apple qui fournit une expertise technique spécialisée MacOS, IOS aux usagers et aussi aux outeurs en bâtisseurs qui sont particulièrement spécialistes. Le pôle sauvegarde des données qui sauvegarde des données avec la solution ALM de chez Alcatto qui était hier où ils ont poussé aussi pour présenter leurs produits. Donc, on a mis en place leur solution pour sauvegarder tous les postes de travail des administratifs de l'université. Le pôle de gestion des EMF pour la gestion des impressions des équipements qui fonctionnent. Le pôle de services numériques qui importe leur relation avec notre service d'application d'ADN travaille sur la mise en place le maintien et l'évolution du portail numérique de notre direction. Donc, ce site numérique présente le catalogue de services et notre centre de documentation en direction des publics et aussi de la documentation à terme d'un. Alors, en dehors des pôles techniques que j'ai présentés, il y a aussi quelques pôles fonctionnels comme le pôle 5-4 qui, encore une fois, travaille à la gestion du logiciel 5-4 qui est un logiciel d'ordre du temps et qui est pris ce pôle-là et piloté par quelqu'un du service d'application. Aussi, le pôle de handicap qui s'occupe d'essayer de collecter tous les besoins et toutes les qu'on pourrait nous fournir aux usagers en situation de handicap qui soient personnels ou enseignants ou étudiants. Et le pôle stratégique, un petit peu comme le pôle Bialbi, qui essaye de se mettre en disposition pour fournir une aide d'urgence quand il y a des problèmes, par exemple, dans les services centraux quand il s'agit de de mettre en place la peine, etc. Il y a vraiment certains services qui sont critiques et auxquels il faut qu'on apporte vraiment une grande réactivité quand il y a des soucis. Donc, on dispose d'un stock matériel qu'on peut mettre en œuvre plus rapidement que pour un petit incident au lendemain. Au niveau des formations, j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, c'était une part importante, c'était un petit peu la carotte qu'on avait outre le fait de travailler en équipe, etc. Les informaticiens étaient essentiellement s'auto-former et donc là, on s'est dit qu'on a pas d'être passés sur la formation et donc, on a fait des formations généralistes en direction de toutes les informations à proximité et aussi des formations spécifiques par rapport au pôle où ils étaient engagés. Donc, on voit des formations anti-directory, des formations macOS, des formations typos 3 qui sont des formations pour le CMS qu'on utilise pour le site du numérique, des formations pour l'accompagnement du handicap, la directivisation sous la VM, ALG et la mécanisation face au système de sauvegarde et les installations de serveurs, etc. Des formations d'organisations, toutes les informations en proximité ont fait au moins une initiation d'un jour à l'équipe et les chefs d'équipe pour créer la certification équipe et toi. Des formations en ligne, en ligne, j'ai amené tous les services au site in-tap.com et ça leur permet d'aller s'auto-former de manière un petit peu plus construite que sur certaines formes. des formations et des formations notamment en direction des responsables d'équipe qui sont amenés à faire des compagnards professionnels, par exemple, d'accomplir des réunions, les listes d'aptitudes d'autres professionnels, etc. Et la leçon de confinement. Voilà, ça représente quand même un total de 7000 heures de travail, pardon, de formation depuis 2014. J'organise également deux à trois journées d'informatique de proximité que l'on avait vu tout à l'heure dans la répartition des informaticiens sur la région. On est quand même éloignés même si on travaille pas mal pour téléphone, parmi de diffusion, par réunion de type cureur, des choses comme ça. On a quand même un présentiel qui est un petit peu en déficit. donc deux mois à par an, j'organise une réunion pléniable sur toute une journée pour matérialiser le service. Donc, il y a des éléments dont vous parlez. Utilier l'esprit, communiquer, partager des expériences au sein d'école. Tout ce travail qui est fait au sein d'école, c'est du moment où il expose tout ça. Il fait passer des messages, évidemment, de la part de l'ADN ou de la part du service à un certain niveau de proximité. Et, de faire une animation technologique à l'échelle du service. Par exemple, il y a des intervenants extérieurs qui viennent que j'invite à intervenir, comme les consorts, les gardes, le cortex ou les infos, par exemple. Voilà. Donc, on a mis une salle dans les infos. C'est assez convivial. On voit à peu près une trente de collègues là. Donc, chacun fait une petite présentation par terre. chacun fait un appel à un projet de présentation avant chaque réunion. Et donc, les collègues viennent préventer leurs travaux, leurs projets, etc. Et bien sûr, il y a un peu combiné les temps. On va améliorer en recours notre université. Voilà. C'est des moments qui sont quand même assez sympathiques. par rapport à combien ? Voilà. Un petit écran de l'ordre du jour d'une journée informatique de proximité. On voit que, pour quelquefois, c'est un petit peu chargé. Donc, on doit écouter quelques pauses ou terminer les journées un peu plus tard. Donc, par rapport à combien ? Il est complètement positif, à mon sens. On a organisé neuf journées à concours depuis 2014. On a des compétences et une collimance qui a été tellement active. On a donné nombreuses échanges maintenant sur les listes de diffusion ou des communications téléphones. Il y a beaucoup d'entraînement qui s'est instaurée. Une grosse mobilisation quand un collègue rencontre des problèmes. Après, on voit vraiment qu'il y a une forte mobilisation pour débronner tel ou tel collègue. Il ne faut pas laisser tout seulement dans ces difficultés. On a subi des travaux dans chaque pôle, en l'idée du site des numériques, avant, c'était sur notre Wikipédia, notre YouTube, par exemple. Et, il nous partage des excuses, des choses comme ça. Et, on a même juste d'entraînement dans les dossiers trop courts, pour faire voler, Donc, il y a vraiment un vrai exprès d'équipe qui s'est créée. au niveau des actions transversales, on a des projets qui sont à plein de temps, qui ont été menés et qui sont encore menés par le service, comme le projet collectif dans la théorie, la SOCAR centralisée des données, les serveurs antivirus, le renouvellement du parc OEMF, et même, le déploiement du VACHEDF. D'accord ? Maintenant, effectivement, puisqu'on obtend qu'il y a une homogénéisation des méthodes de travail, ça peut se permettre d'avoir une telle opérabilité des informaticiens, c'est-à-dire que quelqu'un qui est malade ou peut remplacer le parc après l'autre, etc., ou même intervenir à distance, parce qu'on utilise des outils de prise en distance. On peut réaliser des campagnes d'achat mutualisé, ce qui fait gagner beaucoup de temps par rapport à traiter, je ne sais pas, je dirais, 500 emplombes sur une année pour faire des achats. Il s'agit de poser du parc informatique à destination des agences pratiques ou des salis courts. Eh bien, maintenant, on fait 2 ou 3 mondes de commandes, un pour après, un pour acheter un pour-del, et puis ça va quand même beaucoup moins de traitements des sorties ou ça nous fait prendre vraiment vers une homogénéisation de notre parc. Par exemple, on a une bonne mobilisation au niveau des opérations et le déménagement de l'ensemble des services sans trou. Vraiment, il y avait 2 personnes parce que c'était avec la Présidence. Il y a un seul informaticien qui était vraiment concerné par ça et là, on a pu mettre une équipe d'informaticiens pour gérer ce type d'événement. Il n'est pas forcément, comment dire, très technique, mais qu'il faut le faire. Mais ça, c'est fini dans un programme d'événement, Et bien sûr, on a aussi une interaction importante avec les autres agents de l'ADN, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le site numérique, pour les déploiements à nous, la gestion des équipements du musée, etc. Maintenant, il y a vraiment une transversalité qui se fait entre tous les services de l'ADN et d'importe type de proximité. Alors bien sûr, il y a des difficultés, on va le cacher, tout n'est pas rose. Déjà, l'éloignement géographique, effectivement, s'approche problème. Au premier, les organismes laboratoires, on a toujours par rapport à la gestion des personnels, ce n'est pas la responsabilité administrative sur les agents ou les équipes, sauf sur certains sites. on essaie de récupérer petit à petit, quand il y a des nouveaux recrutements, de les intégrer directement à l'ADN plutôt que dans des complements. Mais de toute façon, c'est un petit peu de penser que l'UIT, les écoles ingénieurs, parce qu'en tant que ce genre d'organisation, elles sont très, comment dire, possessives par rapport à la norme salariale. Bon, ça se détend un petit peu par rapport à l'esprit. par rapport. Alors, communication plus ou moins fluide avec certains responsables administratifs. Il y en a qui vraiment échangent beaucoup avec nous, qui demandent vraiment de participer pour la préparation des employés professionnels, etc., pour leur donner des objectifs. et il y en a qui font ça, notamment des UIT, etc., qui font ça vraiment dans leurs points et on a du mal à savoir tout ce qui se passe. bien sûr, mais comme partout, des motivations et des bases d'investissements professionnels qui sont hétérogènes, des difficultés de repérer une hiérarchie concernant la loi, du fait de la vie, du bien-environnement fonctionnel et administratif. d'étireillement de terrain est à peu transversal, c'est-à-dire qu'effectivement les chargées de travail de terrain sont difficilement quantifiable. J'ai très peu, il y a des apports métiers qui sont sur un site où ils vont être vraiment sollicités par rapport à leurs usagers et d'autres où ils sont loin, mais c'est vraiment très difficile d'estimer. Et donc, il existe un tiraillement par rapport à l'engagement qu'ils peuvent avoir sur leur fameux transversal. Par exemple, avant-hier, j'ai appris qu'il y a un des collègues qui m'a dit, il m'a dit, je suis bien engagé sur le projet allé, mais je ne souhaite pas continuer parce que ça représente trop de travail. Je suis bien engagé sur tel ou tel autre pôle. Il faut gérer ça, ce n'est pas toujours facile. Et du coup, je me dis que on a peut-être été à l'ambition en disant que le programme de proximité pouvait s'occuper seul de créer un actif territorial centralisé. En fait, il aurait fallu pouvoir détacher par exemple, deux personnes en centrale de la VN et leur dire, ta mission maintenant, votre mission, c'est de vous occuper de la VN. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire, même impossible, puisque notre engagement, c'était justement de ne pas dépasser le personnel, sauf parce qu'il soit volontaire. Bien sûr, la difficulté, vu la rotation des directions du RCA, c'est une difficulté à faire prendre en compte les engagements des équipes précédentes. notamment, sur le financement, quand il y a un nouveau collègue qui arrive, nous, on peut quitter la VN, quelquefois, la direction, ça crasse un peu. Le budget de formation, ça coûte cher. Effectivement, lors des négociations de budget, ils sont un peu résistants pour prendre ça en compte. Certains travaux d'enversure, notamment les travaux de l'année, par exemple, la sauvegarde du poste de travail, ça, ils voient bien l'intérêt. Dans les équipes avec un fichier, on a une rétention de 6 mois avec une grande identité d'un quart d'heure sur leurs données et là, ça les intéresse vraiment et ils voient vraiment l'impact d'informatique et de possibilité par rapport à ça. Là, au niveau aussi, ça t'intéresse, c'est quand il y a l'art informaticien qui est en panne et qu'on est en mesure de les assister quand même ce qui n'était pas le cas. Et pour ma part, je trouve que j'ai vraiment, je suis toujours à la fin de trouver un plein temps et j'ai vraiment des difficultés à suivre toutes les missions qui sont induites par une grosse équipe, par un peu de 32 personnes et en plus, l'implication que j'ai au niveau de l'ADN, etc. Donc, pour conclure, je pense que le bilan est globalement positif. Il faut s'inscrire dans la durée en continuant les travaux qui sont structurants, mais en faisant toutefois attention de ne pas prendre de trop aux choses qu'on aurait du mal à terminer et même à mener la vie dans un temps raisonnable. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, est-ce qu'on est bienvenus? Oui. Les postes de travail sont achetés partout? Alors, justement, j'ai parlé tout à l'heure de campagne d'achat mutualisé. Comment est-ce qu'il paye? Alors, justement, j'ai parlé tout à l'heure de campagne d'achat mutualisé. L'ancien président qui était engagé ou avait mis en place, justement, un système dans lequel ils avaient dialogué lors du système de dialoguisation avec les différents proposants pour leur dire voilà, on diminue fortement notre budget d'investissement et nous, on s'occupe de faire des campagnes d'achat mutualisé. Donc, ils étaient payés en central et puis par les proposants. Dans tout ce qui était l'achat des ordinateurs pour l'administration et pour toute la pédagogie. Tout ce qui était des recharges, etc. ça restait à part. Maintenant, on a changé de présidence. Les budgets n'ont pas été réaugmentés au niveau des composantes et nous, on n'a pas eu de feu vert pour acheter une campagne d'achat mutualisé. Alors, forcément, à ce moment, on s'aggrave par rapport à ça. Mais t'as compris ? Pourquoi les loyers ils voulaient eux-mêmes payer ? T'as compris ça ? Pourquoi les loyers ils voulaient payer ? Parce que nous, je suis habiteur, on a les mêmes l'organisation que moi et on a les mêmes difficultés. Ok. Parce qu'ils l'ont appelé centralisé, ils voulaient tout simplement ils ont refusé et c'est l'aventissement. Ah ok. Là, c'est pas le problème l'aventissement parce que on est parti sur l'aventissement sur 5 ans donc on achète une machine, on prend la garantie qu'il va bien sur 5 ans, etc. Non, non, c'est pas ça. Quand je dis l'amortissement, ça veut dire qu'à la fin des 5 ans, si tu veux, l'argent n'en revient à prix. Parce que nous, on a des ici, on a des ici qui l'achète pour tout le monde, évidemment, on passe par des ordinateurs. Ok. Les loyers, ils ont dit, nous, on s'en fout complètement. Donc, maintenant, j'ai besoin d'un PC, dans 5 ans, je peux acheter une table et donc, le besoin, il n'a pas reçu donc là, on l'a laissé. Enfin, oui, on l'a laissé, mais nous, l'ancien présent, ça a été vraiment directif par rapport à ça, c'est la vie. Maintenant, c'est simple, c'est autrement, on vous diminue votre budget et c'est acheté en centrale et de manière mutualisée. Et maintenant, les composantes elles sont un peu principes parce que, il y a vraiment un parti qui est lié relativement à tout ça, ça fait 2 ans qu'on n'a pas vraiment un budget pour faire des campagnes comme je le disais, et ça fait un problème par rapport à ça. Et on va trouver confondé un part très bénissant avec des grosses problématiques à tout terme. Oui, bonjour, une autre question sur le rattachement administratif, enfin, sur le rattachement au directeur administratif de composantes, que ce soit, si j'ai bien compris, le directeur administratif de composantes qui fasse l'évaluation. Est-ce que vous n'arrivez pas dans des composantes à avoir un rattachement à la DL ? c'est pas la B6 chez vous, c'est la DL, tout en formel, en fait, qui risque d'avoir la paix. Et est-ce que ça vous clope ? si vous voulez abandonner mobiliser le monde, je ne sais pas, dans une action, par exemple, chaque année pour l'organisation des chaînes d'inscription, où on prend des gens un peu partout parce qu'il faut du monde, et du coup, ces gens-là, il ne dépend pas de nous. Alors, ils ne dépendent pas de nous, effectivement, mais encore une fois, tout à l'heure, j'ai évoqué presque les fiches de poste, mais c'est en accord avec les composantes. Et les fiches de poste, il y a un ton commun, et c'est modulé par rapport aux spécificités de chaque site. Si, par exemple, tel clip, comme c'est le cas chez nous, en santé, est continué du fait de corriger les QCN, eh bien, on va tout dans la fiche de poste. Oui, mais ça pourrait se faire que vous gardiez les migrations, par exemple. Oui, mais le problème, c'est qu'on a aussi voulu avoir quelque chose d'égalitaire par rapport aux informaticiens. Voilà, c'était notre idée de base. et donc, on s'est dit, tout le monde, c'est pour tout le monde pareil, comme les IUD, les SD, ne veulent, ne voulons pas nous céder un petit peu la responsabilité administrative de leur agent, eh bien, on garde la responsabilité administrative dans toutes les composantes. Maintenant, on essaye de revenir un petit peu en arrière par rapport à ça, en essayant de faire en sorte que toutes les nouvelles embauches informatiques, elles viennent dans l'opérimètre de l'ADN notamment pour les informaticiens de proximité. J'ai répondu à ta question. Oui ? Les postes responsables, là, les deux postes, ils ont été créés, vous-même, vous étiez dans un labo. C'est ça, j'étais dans un laboratoire. Mais est-ce que les postes ont été créés ou déplacés ? Alors, eh bien, on a eu, elles ont été, ces postes-là ont été initialement prêtés, on va dire, et on a mis des CDD en place avec le DGS, vous avez dit, attention, vous rentrez ces postes-là dans le camp où vous serez suffisamment rodés que vous aurez peut-être réussi à libérer un autre poste du fait de la réorganisation. Et cette fois-ci, eh bien, le changement de la rotation de responsables a joué notre faveur parce que du coup, comme le DGS est parti, l'ancienne équipe est partie, eh bien, c'est une promesse que nous, on avait prie, cette fois-ci, on l'a fait oublier. D'autres questions ? Bien, merci de votre attention. Applaudissements ...